Serait-ce la fin de la vie fastueuse de Lil Durk en tant que star du rap ? Avec une accusation de meurtre pour le compte d'autrui au-dessus de sa tête, l'avenir de Durk semble bien sombre. Des années après la perte tragique de son ami et mentor King Von, Durk risque la perpétuité, ou peut-être même l'injection létale, pour avoir prétendument fomenté une vengeance qui a coûté la vie à Lul Pab, le cousin de Kwan Dorondo. Le jeu en valait-il la chandelle, ou est-ce le prix à payer pour une loyauté qui va trop loin ? Lil Durk risque la mort après son arrestation. Le rappeur de Chicago Lil Durk, lauréat d'un Grammy Award, de son vrai nom Dirk Banks, vient d'être arrêté par les autorités fédérales sur la base d'accusations sérieuses et il semble qu'il soit en train de se battre pour sa vie. Ils ont déposé une plainte pénale fédérale contre lui, l'accusant d'avoir conspiré avec ses potes pour éliminer un rival, ce qui a abouti à une fusillade mortelle dans une station-service près du Beverly Center à L.A. Ce n'était pas n'importe quelle fusillade. Elle a entraîné la mort du cousin de Kwan Dorondo, Saviaya Lul Pab Robinson, dans une scène de sang-froid tout droit sortie d'un film. Les rues et les médias sociaux sont en ébullition et les fans se demandent si le passé de Durk n'est pas sur le point de le rattraper. Durk, 32 ans, qui est considéré comme l'une des plus grandes voix du rap de Chicago, a été arrêté jeudi près de l'aéroport international de Miami. Le chef d'accusation ? Conspiration en vue de commettre un meurtre pour le compte d'autrui. Selon le FBI, Durk a tenté de quitter le pays en réservant des vols internationaux pour Dubaï, la Suisse et même un jet privé pour l'Italie. Mais les fédéraux l'avaient à l'œil et l'ont arrêté une heure avant qu'il ne puisse décoller. On dit qu'il ne se contentait pas de fuir, mais que Durk aurait fait savoir que quiconque envisageait de témoigner contre lui risquait de connaître le même sort que Lul Pab. Cinq autres membres de l'OTF, Only the Family, sont également impliqués dans cette affaire. Kevin London Grant, Deandre Dontrell-Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay et Aza Houston. Les autorités fédérales pensent que ces personnes ont peut-être contribué à tirer les ficelles de l'opération et elles n'excluent pas de procéder à d'autres arrestations. Avec ces accusations de complot et de meurtre pour le compte d'autrui qui pèse sur eux, tous les six risquent d'être condamnés à la prison à vie si les autorités fédérales obtiennent gain de cause au tribunal. Et comme tout est documenté, jusqu'à la déclaration sous serment du FBI, ils s'en prennent à Durk comme s'il était l'ennemi public numéro un. Durk a comparu pour la première fois devant le tribunal fédéral de Miami, le 25 octobre 2024, où il a été maintenu en détention. Son prochain arrêt est Los Angeles, où il sera mis en accusation et où il entendra probablement toutes les preuves que les fédéraux ont accumulées. Le samedi 26 octobre a marqué un nouveau chapitre dans le drame lorsque Durk a été incarcéré dans un centre de détention fédéral à Miami. Le père de Lil Durk, Donté Big Durk Banks, qui se fait désormais appeler Abdul Haq, était présent à Miami lorsque son fils a comparu devant un juge pour avoir prétendument comploté la tentative de meurtre du rappeur rival, Quando Rondo. Après avoir lui-même passé des années en prison, Big Durk comprend ce à quoi Durk pourrait être confronté. En 1993, il a été incarcéré pour des accusations fédérales alors que Durk n'était qu'un bébé, et a purgé une lourde peine de 26 ans avant de gagner en appel et d'être libéré en 2019. Depuis, Big Durk s'est engagé sur la voie de la rédemption, changeant son nom en Abdul Haq et se consacrant à guider les jeunes à risque loin de la vie qu'il a menée autrefois. Dans le cadre de son mentorat, il partage les dures leçons qu'il a apprises afin d'inciter les jeunes à ne pas commettre les mêmes erreurs que lui. Mais lorsque l'on voit son propre fils faire face à des accusations qui pourraient le conduire derrière les barreaux encore plus longtemps que son père, la mission de Big Durk semble plus personnelle que jamais. En quittant la salle d'audience avec l'avocat de Durk, Alex Ubieta, Big Durk s'est refusé à tout commentaire, sachant que le chemin à parcourir pour son fils sera rude. Pour Big Durk, les enjeux sont plus importants que jamais. Son fils étant au centre d'une affaire qui pourrait avoir de graves conséquences. Il ne s'agit pas seulement d'une atteinte à la liberté de Durk. Cette affaire brosse un tableau sanglant de ce que certains appellent la justice de la rue. Le procureur adjoint Martin Estrada n'a pas hésité à qualifier l'acte de sang-froid et à reprocher à Durk et à son équipe d'avoir introduit cette violence dans les espaces publics. Akil Davis, du FBI, a déclaré qu'il s'agissait d'une preuve de la portée de leur action et qu'il était clair qu'il s'en prendrait à toutes les personnes impliquées, quelle que soit la profondeur de leur lien avec la rue. Durk lui-même semble avoir vu les choses venir. Il a déclaré que son casier judiciaire avait été nettoyé le mois dernier, célébré avec ses fans sur les médias sociaux, et même tweeté qu'il n'est plus un criminel et remercié tous ceux qui l'ont poussé à effacer son ardoise. Mais voilà, quelques semaines plus tard, Durk est confronté à ce qui pourrait être la plus grosse accusation de sa vie. Et les fans se réfèrent à son titre « Federal Nightmares » comme s'il s'agissait d'une prophétie, avec des lignes comme « Delete my iCloud if I think they're really on me though. It ain't your phone, it'd be your own me though. » C'est presque comme si Durk faisait des allusions à sa propre vie. Les fans partagent des extraits de la chanson sur X, anciennement Twitter, affirmant que Durk a prédit son propre avenir. Ce n'est un secret pour personne que Durk a eu des démêlés avec la justice. D'une inculpation pour possession d'armes en 2011 qui l'a conduit derrière les barreaux à une mise à l'épreuve en 2013, son casier judiciaire est aussi long que la liste de ses succès. Mais depuis 2022, Durk s'est donné pour mission de s'éloigner de cette vie. Ou du moins, c'est ce qu'il disait à tout le monde. Après s'être converti à l'islam, il utilise des mots comme « Alhamdulillah » sur les réseaux sociaux et prétend être la voix pour ceux qui en ont besoin. Et son récent succès a donné l'impression qu'il tenait ses promesses. Mais maintenant, tout est en jeu. Si Durk et ses hommes sont reconnus coupables, ils risquent de passer le reste de leur vie sous les verrous. Avec les fédéraux qui accumulent les preuves et leurs propres mots, les batailles judiciaires à venir seront certainement très animées. Les fans comme les ennemis sont sur le fil du rasoir, se demandant si c'est la fin pour l'île d'Urk et s'il devra payer le prix ultime pour avoir cherché à venger un frère perdu. La tentative de meurtre de Kwando Rondo vue de l'intérieur Le 19 août 2022 est une date que Kwando Rondo n'oubliera jamais. Une journée qui a failli se solder par sa propre mort et qui a tragiquement coûté la vie à son cousin, Saviaya Lulpab Robinson. Au petit matin, près d'une station-service de West Hollywood, une fusillade a éclaté, épargnant Rondo mais blessant mortellement Robinson, qui est décédé à l'hôpital. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence commis au hasard. Selon les autorités fédérales, il s'agissait d'une vengeance méticuleusement coordonnée par Lil Durk, rappeur de Chicago, et son collectif OTF. Le conflit remonte à novembre 2020, lorsque Timothy Leaks, également connu sous le nom de Lul Team et ami proche de Rondo, a abattu le rappeur de Chicago King Von à l'extérieur d'un salon de narguilé d'Atlanta. King Von et l'entourage de Kwando ont eu un échange houleux qui a rapidement dégénéré, se terminant par une pluie de balles qui a tué Von et un autre homme. TMZ a capturé des images de surveillance montrant Von confrontant Rondo, déclenchant une altercation physique quelques instants avant que les coups de feu ne retentissent. Bien que Rondo ait invoqué la légitime défense lors de l'incident, la mort de King Von a suscité une profonde rancune de la part d'OTF et de Durk, qui considéraient Von comme plus qu'un ami, comme un membre de leur famille. Durk, le leader d'OTF, avait élevé Von dans le jeu, en le signant sur son label, en collaborant sur des morceaux et en cultivant son talent. Perdre Von, ce n'était pas seulement perdre un artiste, c'était perdre un frère. Pour les personnes proches de la situation, ce n'était pas un secret que Durk n'allait pas laisser passer ça. Selon l'acte d'accusation fédérale, l'île Durk aurait mis à prix Kwando Rondo pour venger la mort de Von. Il ne voulait pas seulement que Rondo disparaisse, il voulait que ce soit fait de manière si complète, que le message soit indubitable. Durk, désigné comme co-auteur, un dans les documents juridiques, a utilisé un langage codé, promettant de l'argent et des opportunités de carrière dans la FTO à quiconque ferait disparaître Rondo. À l'approche du mois d'août 2022, Durk et son équipe ont appris que Rondo passait du temps à Los Angeles. C'est à ce moment-là que le plan a pris forme. Durk aurait travaillé avec ses fidèles associés de la FTO, dont Kevin London Grant, Deandre Dontrell-Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay et Assa Houston, pour coordonner chaque détail. Il ne s'agissait pas d'un complot improvisé, mais d'un coup orchestré qui impliquait des vols, des véhicules loués et des armes à feu achetées spécifiquement pour cette mission. Grant, qui se serait rendu à Los Angeles pour diriger l'opération, s'est procuré des masques de ski noir, des voitures de fuite et des armes automatiques, dont une mitrailleuse modifiée pour pulvériser rapidement des balles. Pendant ce temps, Wilson, Jones, Lindsay et Houston auraient pris l'avion depuis Chicago pour rencontrer Grant, tout étant payé par la FTO. Le 18 août, le groupe était prêt. Ils ont surveillé et suivi Rondo et son cousin d'un endroit à l'autre, se rendant dans des endroits de Los Angeles avec une précision inquiétante. Le groupe a utilisé deux voitures de location pour les suivre, échangeant des informations par téléphone en temps réel, pour s'assurer que Rondo n'avait nulle part où se cacher. Leur mission de surveillance s'est poursuivie le lendemain, et, le 19 août, le groupe avait suivi l'escalade de Rondo jusqu'à une station-service sur Beverly Boulevard. C'est là que l'attaque a eu lieu. Dans une scène tout droit sortie d'un thriller, Houston a garé son véhicule dans une allée derrière la station-service, ce qui a permis au groupe de s'approcher du SUV de Rondo. Jones, Lindsay et un troisième associé ont sauté de la voiture, armés et prêts, avec un seul objectif en tête, éliminer Quando Rondo. Une pluie de coups de feu a éclaté. Leur objectif était clair, mettre fin à la vie de Rondo à cet endroit précis. Mais dans le chaos, c'est Lul Pab, qui se tenait près du véhicule, qui a reçu les balles fatales. Rondo assiste à la chute de son cousin, impuissant face à une embuscade qui n'a duré que quelques secondes, mais qui a laissé une cicatrice irréparable. Après l'attaque, le groupe n'est pas resté dans les parages. Ils ont filé, se regroupant dans un hamburger voisin, où ils ont discuté de leur paiement pour l'exécution du coup. Selon l'acte d'accusation, Wilson s'est occupé des finances au nom de Dirk, s'assurant que tout le monde recevait l'argent promis avant de rentrer à Chicago. Malgré les efforts de l'équipe pour brouiller les pistes, les forces de l'ordre avaient une longueur d'avance. Les fédéraux ont reconstitué la piste à l'aide de SMS, de vidéos de surveillance et même de reçus de vols et de locations directement liées à l'OTF. Dirk et les autres n'ont pas seulement attiré l'attention des forces de l'ordre local, mais aussi celles des procureurs fédéraux. Il ne s'agit pas seulement d'un cas de gang beef qui a dépassé les bornes. L'acte d'accusation a frappé Dirk et son équipe de lourdes charges, dont la première est le complot en vue de commettre un meurtre pour le compte d'autrui. Utilisation de moyens inter-étatiques comme les téléphones, les vols et les voitures pour planifier et exécuter le meurtre. Deuxièmement, les infractions en matière d'armes à feu. Les autorités fédérales ont enregistré l'utilisation de mitrailleuses automatiques, ce qui fait de cette affaire une violation des lois fédérales sur les armes à feu. Numéro 3. Confiscation des biens. Le gouvernement s'en prend à tous les biens et à toutes les armes à feu liées à cet acte de violence, laissant Dirk et ses membres de la FTO avec tout à perdre. Le poids de ces accusations signifie que Dirk et les accusés pourraient se retrouver à vie derrière les barreaux. C'est un tournant sinistre pour OTF et Dirk, qui avaient publiquement essayé de se séparer de son passé criminel, pour finalement se retrouver dans une intrigue qui se lit comme la fin tragique d'une saga de loyauté et de vengeance dans la rue. Alors que Dirk risque la mort ou la prison à vie, le rappeur pourrait regretter de ne pas avoir écouté le PDcaster Wallow qui l'avait mis en garde contre des représailles après la mort de King Von lors d'un épisode de Million Dollars Worth of Game où Wallow, co-animateur du podcast, avait tenté de mettre Dirk sur une autre voie. En 2022, Wallow, qui connaît de première main la douleur de la vie dans la rue, a tout expliqué à Dirk. Il a raconté comment il a perdu son propre frère à cause de la violence armée et, malgré la colère, a choisi le pardon pour éviter de gâcher son avenir. Les mots de Wallow ont touché au plus profond, car il ne s'est pas contenté de parler, il a agi en conséquence, transformant sa vie après avoir passé 20 ans derrière les barreaux et se transformant lui-même en modèle à suivre. Dans le podcast, Wallow a dit à Dirk de regarder au-delà de la vengeance et de penser à sa famille, à son héritage et à l'impact qu'il voulait laisser derrière lui. Wallow a été clair. Il voulait que Dirk voie la vie de l'autre côté de la violence et il a souligné combien il est facile de se laisser piéger dans un cycle qui ne se termine que dans l'un des deux endroits suivants. La tombe ou la prison. Wallow et Jelida King, l'autre moitié de millions de dollars worth of game, ne sont pas seulement des podcasters. Ce sont des voix qui ont une véritable crédibilité dans la rue et qui poussent au changement dans le rap et dans la rue. La sagesse durement acquise de Wallow lui a permis d'exercer une grande influence, avec des partenariats avec des marques comme la NFL et Puma. Aujourd'hui, cet extrait de l'épisode redevient viral, les fans affirmant que Dirk serait peut-être dans une position différente s'il avait vraiment pris à cœur les paroles de Wallow. Pendant ce temps, au fur et à mesure que l'affaire progresse, on murmure que quelqu'un au sein de la FTO pourrait s'être retourné contre l'île d'Urk en fournissant aux fédéraux des informations qui ont conduit à sa chute. L'île d'Urk aurait été trahi par un membre de la FTO. Le coup de théâtre, l'un des associés de longue date de Dirk au sein de l'OTF, identifié comme Jam, se serait transformé en informateur, coopérant secrètement avec les autorités pour monter un dossier contre lui. Le rôle de Jam aurait consisté à porter un micro pendant plusieurs années et à recueillir des preuves cruciales contre Dirk, de son vrai nom, Dirk Banks. Libéré de prison en 2022, après avoir purgé une peine de 12 ans pour tentative de meurtre, Jam aurait fourni aux autorités des informations privilégiées qui ont aidé les autorités fédérales à établir l'implication présumée de Dirk dans le meurtre d'un rappeur rival, Kwan Dorondo. Selon les autorités fédérales, ce complot visait à venger la mort, en 2020, de King Von, un autre membre de l'OTF, et ami proche de Dirk. L'implication de Jam a été évoquée pour la première fois par le rappeur King Yella, qui a affirmé avoir entendu Jam impliquer Dirk dans le complot de meurtre pour le compte d'autrui visant Rondo. Selon King Yella, Jam aurait fourni des informations liant directement Dirk à l'embuscade tendue à Rondo et à son cousin Saviaya, Lulpab Robinson, en août 2022. Cette attaque, qui a eu lieu près d'une station-service à West Hollywood, a entraîné la mort de Lulpab. Beaucoup pensent qu'il s'agissait de représailles après la mort de King Von, ce qui aurait fait de Rondo une cible de choix. Au sein de la FTO, Jam était connu comme un membre loyal qui soutenait Dirk. Dans une interview de 2023 avec DJ Jerry, Jam se souvient de son lien avec Dirk, décrivant comment la musique de Dirk l'a aidé à tenir le coup pendant son séjour en prison et comment Dirk l'a soutenu financièrement et émotionnellement après sa libération. Cependant, derrière cette fraternité, Jam aurait collaboré avec les fédéraux, utilisant sa position pour enregistrer des conversations et rendre compte des opérations de l'OTF. La trahison est encore plus profonde compte tenu des antécédents de Jam et du respect qu'il inspirait à l'équipe. Lors d'une récente apparition dans l'émission de DJ Vlad, le manager de hip-hop Waxan, a parlé de la loyauté de Jam, racontant que Dirk lui aurait offert 50 000 dollars et une voiture après sa libération. Waxan a souligné que Jam avait insisté sur le fait qu'il restait vrai et qu'il n'avait jamais coopéré avec les forces de l'ordre, des affirmations qui semblent aujourd'hui en contradiction avec les allégations. Selon Vlad et Waxan, c'est à cette époque, en 2022, juste après sa libération, que Jam aurait commencé à coopérer avec le FBI, jouant un rôle secret dans le suivi et le signalement des activités de l'OTF. Compte tenu de l'influence de Jam et de ses liens de longue date avec la FTO, sa coopération a permis aux autorités de monter un dossier plus solide en révélant des détails jusque-là inconnus sur les opérations criminelles présumées de la FTO. Le rôle d'initié de Jam a permis aux autorités fédérales d'avoir un aperçu sans précédent de la structure et des activités de l'OTF. Selon l'acte d'accusation, il a fourni des informations clés sur les actions de Dirk dans l'orchestration du complot contre Rondo. L'acte d'accusation décrit l'OTF comme une organisation hybride à cheval entre le monde de la musique et celui de la criminalité, dont Dirk serait à la tête, guidant les actions violentes menées par ses associés. Voici quelques-uns des détails les plus importants fournis par Jam. Planification et finances Jam aurait fourni des informations sur la manière dont les vols, les hôtels et les locations étaient financés à l'aide des cartes de crédit de la FTO. Les documents judiciaires mentionnent que Dirk, désigné comme le co-auteur, n'a spécifiquement demandé aux membres de la FTO d'éviter d'utiliser des noms directement liés à lui lorsqu'il réservait des vols pour l'équipe. La coopération de Jam aurait inclus des détails sur la manière dont l'équipe a suivi Rondo à travers Los Angeles. L'acte d'accusation mentionne l'utilisation de téléphones portables pour obtenir des informations en temps réel sur la localisation de Rondo alors que l'équipe de l'OTF le suivait d'un dispensaire de marijuana à un magasin de vêtements avant de le coincer dans une station-service. Des informations fournies par Jam portaient sur l'achat de masques de ski, l'acquisition d'armes à feu dont une mitrailleuse entièrement automatique et la manière dont ces armes ont été utilisées lors de l'attaque mortelle contre le cousin de Rondo, l'UMPAB. Avec l'aide de Jam, les procureurs ont reconstitué les mouvements de l'équipe, capturant des actions manifestes telles que la location de véhicules, les voyages en commun et les retrouvailles après la fusillade pour discuter des paiements pour le coup. Cette révélation a fait l'effet d'une onde de chocs dans le cercle restreint d'OTF et dans l'ensemble de la communauté hip-hop. Depuis la création d'OTF, Only the Family, en 2010, le label de Dirk est à l'avant-garde de la musique de Chicago, représentant un mélange de loyauté, de crédibilité dans la rue et de succès musical. Affilié à l'origine aux Coke Boys de French Montana, OTF s'est depuis développée pour devenir sa propre centrale, avec une distribution par Empire Distribution et un accord pour Dirk avec Alamo et Interscope Records. Mais derrière ce succès, le récent acte d'accusation a dressé un tableau plus sombre de l'OTF, allégant qu'elle fonctionnait à la fois comme un label de rap et comme un gang, fortement impliqué dans les conflits de la rue à Chicago. L'affaire étant désormais sous les feux de la rampe, les partisans de l'île Dirk sont divisés. Certains se disent choqués et incrédules quant au rôle présumé de Jam en tant qu'informateur, tandis que d'autres considèrent cette trahison comme un avertissement sur les limites floues entre la vie dans la rue et l'industrie musicale. La double vie de Jam, membre de confiance de la FTO et informateur présumé du FBI, a suscité un débat intense sur la loyauté, la survie et les coûts cachés de la célébrité. L'affaire n'est pas encore terminée, mais au fur et à mesure que de nouveaux détails apparaissent, une chose est claire. Le cercle des proches de l'île Dirk fait l'objet d'un examen minutieux et les conséquences sont considérables. La coopération de Jam a porté un coup majeur à l'OTF, marquant un tournant dans la carrière de Dirk et envoyant un message sur les enjeux importants du monde dans lequel il évolue. Réaction à l'arrestation de l'île Dirk Les accusations portées contre l'île Dirk ont suscité des réactions divergentes, certains se réjouissant de sa chute, d'autres se ralliant à lui. Charleston White, provocateur sur Internet, a été l'un des premiers à réagir à la nouvelle, se réjouissant des ennuis judiciaires de l'île Dirk à la manière typique de White. Connu pour son franc-parler et ses prises de position souvent controversées, il s'est réjoui de ce qu'il considérait comme un karma, célébrant le retour des poules au bercail pour Dirk. Depuis longtemps, White critique vivement les grands rappeurs, en particulier ceux qui sont issus de la rue ou qui y sont affiliés, les accusant de glorifier la violence et de perpétuer les cycles de la criminalité. Lorsque White a appris l'arrestation de Dirk, il n'a pas hésité à se moquer de la situation du rappeur. Il a rappelé à ses fans les moqueries qu'il avait subies lors de sa propre arrestation pour agression et cruauté envers les animaux. Il rit quand c'est moi, mais se taise quand c'est Dirk. Mais maintenant, c'est réel pour votre rappeur préféré. Et ce lien fédéral n'est pas une blague, a ajouté White, suggérant que la nouvelle réalité de Dirk pourrait avoir un impact émotionnel sévère. Pour White, l'arrestation de Dirk représente une victoire plus large dans ce qu'il considère comme sa croisade personnelle contre les éléments les plus sombres du hip-hop. Il a clairement indiqué qu'il pensait que les rappeurs comme Dirk contribuaient à une culture toxique qui, en fin de compte, nuisait aux communautés noires. « Vous aimez ces rappeurs, mais ils ne vous aiment pas en retour », a-t-il proclamé, se montrant ferme dans sa mission d'éliminer les personnalités influentes qu'il considère comme des forces négatives dans l'industrie. Contrairement à la joie de White, DJ Academics, un fervent partisan et ami de longue date de Dirk, a été dévasté par la nouvelle. La personnalité populaire d'Internet diffusait en direct lorsque l'arrestation a été confirmée et sa réaction a été instantanée et brutale. Sous le choc, Academics a réagi avec plus que de l'incrédulité, c'était un véritable déchirement. Dans un moment qui est rapidement devenu viral, il est apparu visiblement ému en voyant la photo d'identité judiciaire de Dirk. Après quelques instants, il s'est même éloigné de la caméra, laissant momentanément ses téléspectateurs vivre ce moment avec lui. De nombreux fans ont sympathisé avec Academics, reconnaissant son lien profond avec le rappeur de Chicago. Academics a toujours défendu Dirk comme un exemple de réussite, une voix de Chicago qui a réussi à trouver à la fois la célébrité et la rédemption. La nouvelle que ce récit pourrait changer a été un coup dur pour Academics, symbolisant non seulement un revers pour Dirk, mais aussi un rappel brutal du chemin difficile que de nombreux artistes issus de la rue doivent parcourir, même après avoir atteint la célébrité. Suite à l'arrestation de Dirk, le village de Broadview, à Chicago, a rapidement décidé de lui retirer la clé du village honorifique qu'il venait de lui remettre le 18 octobre. Quelques jours auparavant, la maire de Broadview, Katrina Thompson, avait fait l'éloge du travail philanthropique de Dirk avec son association à but non lucratif, la Neighborhood Heroes Foundation, qui soutient les jeunes à risque de Chicago. Cependant, dès que la nouvelle de son arrestation a été connue, Broadview a rapidement annulé cette distinction. Dans une déclaration officielle, le maire Thompson a expliqué que le village accorde la priorité à des normes morales élevées pour les personnalités publiques associées à la communauté. À Broadview, le tribunal de l'opinion publique est important, a-t-elle déclaré, ajoutant que le partenariat avec la Neighborhood Heroes Foundation a également été résilié. Bien que le village reconnaisse la présomption d'innocence du système judiciaire, Mme Thompson a souligné qu'il lui incombait de défendre les valeurs et les attentes des habitants de Broadview. Le maire de Chicago, Brandon Johnson, a quant à lui été confronté à un dilemme plus complexe. Johnson, qui s'est engagé publiquement avec Dirk à plusieurs reprises et a reçu un don de 150 000 dollars de sa part pour son comité politique au début de l'année, s'est vu demander s'il avait l'intention de rendre l'argent. Johnson a évité de faire une déclaration définitive, soulignant l'importance de ne pas juger quelqu'un avant un procès complet. M. Johnson a répondu en soulignant son engagement en faveur de l'équité et de la justice. Il a reconnu que Dirk avait eu une éducation difficile et a souligné les efforts de l'artiste pour rendre à la communauté de Chicago ce qu'elle lui a donné, notamment en organisant plusieurs événements en partenariat avec la ville. La position de M. Johnson témoigne de la difficulté qu'ont les fonctionnaires à nouer des alliances avec des personnalités influentes, mais controversées. Ses commentaires mettent en lumière l'équilibre délicat qui consiste à soutenir des personnalités éminentes de la communauté sans compromettre les normes publiques ou risquer des réactions négatives. Par ailleurs, Quando Rondo s'est enfin exprimé sur la récente arrestation de Lil Durk dans le cadre d'une affaire de meurtre présumée impliquant la mort de son cousin, l'Ulpab. Cependant, plutôt que de la colère, la réponse de Rondo a surpris les fans avec un message de pardon et de positivité. Promouvant son nouveau single, Life Goes On, le rappeur de Géorgie s'est rendu sur Instagram pour exhorter ses collègues artistes à laisser de côté les querelles de rue et à se concentrer sur la famille et la communauté. Dans son message, Rondo souligne le poids de la perte et son engagement en faveur de la paix, appelant au pardon pour les problèmes passés. Le single lui-même reflète ce changement, puisque Rondo rappe sur l'abandon des affiliations à la rue en faveur de la croissance spirituelle. Il rappe « C'est pourquoi j'ai posé mon drapeau et pris un Coran, parce que la vie continue. » Avec ce message, Quando Rondo indique une nouvelle voie à suivre, laissant derrière lui la violence de la rue au profit de la religion et de la guérison. La position de pardon et le message positif de Quando Rondo, bien qu'admirable, ne changeront rien au parcours judiciaire de l'île d'Urc. Le système de justice pénale n'est pas axé sur le pardon personnel, mais sur la responsabilité juridique. Et les accusations portées contre l'île d'Urc, notamment en ce qui concerne le meurtre présumé pour le compte d'autrui, sont fondées sur des preuves fédérales substantielles et sur des enquêtes menées par les forces de l'ordre. Les procureurs s'appuient sur des preuves concrètes, telles que des documents financiers, des surveillances et des témoignages, y compris peut-être dans le camp même de Dirk. Ainsi, malgré l'appel à la paix de Rondo, le système judiciaire se concentre sur les faits et non sur les sentiments pour déterminer l'avenir de Dirk. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran.